On réalise de plus en plus de coronarographie, c'est certain. Et du coup, on se trouve confronté à la découverte de lésions souvent peu serrées du tronc coronaire gauche chez les patients qui sont peu ischémiques, qui sont peu symptomatiques et avec des lésions qui sont souvent peu serrées. Et on se trouve confronté donc à la décision difficile, la revascularisation. Implanter un stent n'est pas anodin et une revascularisation, la revascularisation chirurgicale reste toujours une aventure. Annecy et la Haute-Savoie, pour la cardiologie interventionnelle, c'est un bassin de population de 900 000 habitants, l'hôpital a 600 lits. Et en cardiologie, on compte 33 lits d'unité clinique, 10 lits d'usique, 10 lits d'unité de semaine de cardiologie interventionnelle. Et nous sommes 9 cardiologues à intervenir dans l'ensemble de ce secteur. La cardiologie interventionnelle, c'est bientôt deux salles de cardiologie interventionnelle intégrées à l'usique. C'est un GCS qui compte deux enjeux plasticiens privés, le docteur Stéphane Foll et le docteur Henri Bonnet, et deux enjeux plasticiens publics, Lionel Mangin et moi-même. Nous réalisons 1000 dilatations par an. Nos spécificités, c'est un réseau d'urgence coronaire dans les Alpes avec le Résurcor, la Radialpe avec le congrès Radialpe organisé, surtout par Benjamin Fauri et Lionel Mangin, et l'ECMO avec une cinquantaine d'implantations, surtout dans les arrêts cardiaques. Le tronc coronaire gauche est une zone stratégique. L'équipe de cardiologie interventionnelle de l'hôpital de la région alécienne se questionne sur sa pratique d'enjeux plastiques coronaires à ce niveau. Si vous le voulez bien, nous n'évoquerons que les troncs coronaires gauches non protégés, en dehors de toute situation de sauvetage en phase aiguë d'infarctus du myocarde. L'évaluation angiographique du tronc coronaire gauche est souvent difficile à obtenir, car le tronc coronaire gauche est court, la maladie souvent diffuse sur l'ensemble du tronc, et on n'est jamais sûr du segment de référence souvent atteint de remodelage positif. Pour toutes ces raisons, et parce que les incidences sont parfois difficiles à obtenir, on n'est jamais sûr du QCIA. Dans un premier temps, nous verrons quels troncs vascularisés, et puis dans un deuxième temps, si vous le voulez bien, nous verrons les éléments qui nous orientent dans notre expérience, soit vers un pontage aortocoronarien, soit vers une enjeu plastique coronaire. Et enfin, on fera le point sur les techniques d'enjeu plastique. On se retrouve en salle. Le débat actuel sur le type de revascularisation du tronc coronaire gauche ne doit pas occulter le premier débat, qui est bien l'indication de revascularisation du tronc coronaire gauche. Faut-il revasculariser les troncs coronaires gauches modérés, autour de 50 à 60 % de sténose ? Il faut bien reconnaître que les preuves de revascularisation, de la nécessité de revasculariser les troncs coronaires gauches, sont assez anciennes, et reposent sur les études du CAS, des vétérans, des études européennes, qui maintenant remontent aux années 70-80. Une méta-analyse a été consacrée à la comparaison de la chirurgie et du traitement médical chez les patients présentant une sténose du tronc coronaire gauche supérieur à 50 %. Comparée au traitement médical, la revascularisation chirurgicale diminuait de 68 % la mortalité à 5 ans. Dans ces études cependant, le traitement médical est loin d'être optimal, et on observe que 18 % seulement des patients sont sous aspirine, 66 % sous bêta-bloqueur, et à cette époque, il n'y avait pas d'inhibiteur d'enzyme de conversion. Dans l'étude des hôpitaux des vétérans aux USA, les sténoses du tronc coronaire gauche, entre 50 et 70 % ne tiraient pas de bénéfice de la chirurgie si la fonction ventriculaire gauche était normale. Même constatation dans l'étude du CAS. On observe qu'il n'y avait pas de bénéfice de la chirurgie pour les patients qui avaient une fonction ventriculaire gauche conservée, qui n'avaient pas d'ischémie. Dans une courte série, les patients présentant une sténose du tronc coronaire gauche de plus de 50 % avec une bonne fonction ventriculaire gauche, une épreuve d'effort négative, et traité médicalement, avaient finalement un taux annuel de messe bas à 2,8 %. Il semble donc que le dogme de la refuscularisation de toutes les lésions du tronc coronaire gauche supérieure à 50 % doit être nuancé. Les symptômes, la fonction ventriculaire gauche, l'étendue d'ischémie aux tests non-invasifs sont des éléments qui sont importants à considérer. En salle, la mesure de la FFR prend toute son importance, comme le soulignent les dernières recommandations. L'intérêt de la FFR dans l'évaluation des lésions intermédiaires du tronc coronaire gauche a été validé par l'équipe du docteur De Bruyne. Il a présenté une série de 213 patients chez qui l'angiographie n'emportait pas la preuve d'une indication de revascularisation du tronc coronaire gauche. Lorsque la FFR était supérieure à 0,8, la revascularisation était différée et lorsque la FFR était inférieure à égal à 0,8, elle était réalisée par pontage. L'évolution nous a montré que dans les deux sous-roupes, il y avait un taux d'événement de MACE et un taux de mortalité qui était comparable et l'équipe de conclure qu'en cas de la FFR supérieure à 0,8, la chirurgie ou l'angioplastie peut être différée. Il est intéressant de voir que dans cette étude là encore, la corrélation entre l'angiographie et la FFR n'était pas excellente. Deux exemples de corrélation approximative entre l'angiographie et la FFR illustrent très bien cet article. Une sténose angiographiquement supérieure à 50% peut avoir une FFR supérieure à 0,8 et une sténose peu significative à l'angiographie peut avoir une FFR inférieure à 0,8. Donc la FFR a l'avantage de pouvoir être réalisée dans les suites de l'examen diagnostique. Pour la FFR, nous utilisons une injection de vasodilatateur par le biais d'adénoscans à 150 microgrammes. Il faut bien penser que quand on injecte l'adénoscans, c'est de retirer un petit peu la sonde de la coronaire pour éviter les obstacles et pour éviter de fausser un peu les mesures. Lorsque la lésion du tronc commun gauche se prolonge sur l'IVA ou la circonflexe, il faudra évidemment cathétériser les deux vaisseaux et prendre comme référence le vaisseau le moins atteint, c'est-à-dire celui ayant la FFR la plus élevée. Concernant l'échographie en deux coronaires, JASTI, en 2004, proposait un seuil de 5,9 mm en termes de surface, comme bien corrélé avec une FFR à 0,75 et dans la Bible de Gary Mintz et au Washington Hospital Center, c'est le seuil de 6 à 6,5 mm² qui est le seuil de surface retenue pour indiquer une revascularisation dans le tronc coronaire gauche. D'autres travaux plus récents proposent une surface seuil de l'ordre de 7,5 voire 9,6 mm². La surface estimée en échographie endocoronaire paraît critiquable car cette valeur ne tient ni compte de la surface corporelle du patient, ni de la longueur de la lésion, ni de l'importance du territoire d'aval et encore moins d'éventuels collatérales qui pourraient compenser cette dernière. Par exemple, pour deux surfaces identiques, la FFR peut augmenter en cas de collatéralisation controlatérale ou au contraire diminuer si le réseau gauche reprenait une thrombose chronique de la coronaire droite. L'échographie endocoronaire apporte des éléments qualitatifs sur la structure de la lésion, sur son constituant lipidique, sur son remodelage positif ou négatif, mais l'ensemble de ces éléments restent critiquables en termes de critères décisionnels pour orienter vers une revascularisation. En somme, notre préférence va à la FFR pour dire s'il faut revasculariser un tronc et à l'IVUS pour nous dire comment le faire. Les lésions ostiales sont parfois difficiles à bien expertiser et les incidences crâniales seront intéressantes. Concernant le corps du tronc et la partie distale de celle-ci, toutes les incidences caudales avec le spider seront intéressantes. Parfois, la lésion est tellement diffuse et homogène sur le tronc coronaire gauche qu'il est impossible d'en calculer la sténose. Une des astuces pourrait être d'utiliser l'équation développée par Gérard Finet en considérant que le diamètre théorique du tronc coronaire gauche est égal au deux tiers de la somme des diamètres des artères finées. En cas de doute, la FFR est indispensable. Dans notre expérience, la décision dépend essentiellement de l'anatomie du tronc, de l'existence ou non d'un diabète, du risque opératoire pour le patient, bien évidemment, et d'une éventuelle résistance aux anti-agrains plaquettaires, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient personnelles. Qu'on sente que le patient ne soit pas capable de suivre un traitement correct. Quand on regarde à deux ans les résultats de cette étude, on voit une différence largement significative en termes de mortalité pour les patients ayant un syntaxe score inférieur à 33 ou dans ce cas-là, on a une indication préférentielle d'angioplastie. On s'attaque essentiellement aux lésions faciles à dilater. Le reste, on le laisse au chirurgien. Qu'est-ce qu'un tronc simple à dilater ? C'est un tronc plutôt ostial ou médian chez un patient non diabétique, sans atteindre des autres troncs coronaires. Mais hélas, comme vous le savez, en pratique, nous rencontrons beaucoup plus fréquemment des troncs communs gauche distaux où les indications sont plus mitigées. Dans l'étude syntaxe, il y avait très peu de troncs isolés. Deuxièmement, vis-à-vis du risque opératoire, comme on garde une culture quand même assez chirurgicale, on dilatrape plus facilement les patients à haut risque opératoire. Nous implantons donc un stent au niveau du tronc si le patient nous paraît tout à fait compliant et s'il n'est pas résistant au clopidogrel. À propos de la sensibilité au clopidogrel, l'équipe de Florence a publié un très beau papier en 2009. 300 patients ont été dilatés du tronc commun gauche et l'équipe de Florence a étudié la résistance au clopidogrel chez ces patients le lendemain d'une dose de charge de 600 mg de clopidogrel. Chez ces patients dilatés, 13 % n'étaient pas répondeurs au clopidogrel. Parmi ces patients, on constate à 3 ans une mortalité énorme de 28 %, pour une thrombose de stent à 3 ans de 16 %. Dans cette étude, en analyse multivariée, seule la résistance au clopidogrel est corrélée de façon directe et indépendante au risque de thrombose de stent avec un autre ratio de 3,7 %. Nous parlons ici de coagulation, mais les tests génétiques récemment décrits retrouvent un risque trois fois plus important de thrombose de stent pour les patients qui ont un génotype étoile 1, étoile 2 pour le gène codant, cytochrome P450 de C19. Peut-être qu'avant cette angioplastie, la détermination du génotype est plus importante pour ne pas dilater un patient porteur de l'allèle étoile 2. Nous suivons donc les dernières recommandations de l'ESC qui classent en 2A les troncs communs gauche ostiaux et médian, en 2B les troncs communs gauche disto avec syntaxe score inférieur à 32 et enfin en classe 3 les troncs communs gauche disto avec un syntaxe score supérieur à 32. Nous attendons beaucoup de l'essai Excel de Greg Stone et Patrick Siruis qui inclura 2500 patients avec une sténose du tronc coronaire gauche et un syntaxe score inférieur à 32 et les randomisera entre XIANS ou PAC. Bien sûr, toutes ces procédures ont été réalisées à distance du geste diagnostique et discutées après concertation médico-chirurgicale. Nous utilisons systématiquement LiveLus pour guider les différentes étapes de la réalisation de l'angioplastie du tronc coronaire. Cet outil nous permet de mesurer les qualités des artères, la longueur des lésions, de définir l'état des ostiums. Pour bien faire LiveLus et bien expertiser l'ostium, il convient avec l'extrémité du cathéter de rester à distance de celui-ci. Lorsque les calcifications ou la fibrosialine dépassent des 2 tiers de la circonférence de l'artère, nous proposons très souvent de commencer l'angioplastie par une procédure de rotablator. Avant toute angioplastie, mais spécifiquement dans le tronc coronaire gauche, il est important de définir, de prédéfinir un plan de match avant de se lancer dans l'angioplastie. C'est là que les critères anatomiques ou extra-anatomiques sont importants, par exemple la fraction d'éjection, la coopération du patient, ses abords vasculaires. Tout ça doit être préévalué avant. Il est parfois nécessaire de réaliser une angioplastie de la coronaire droite dans un premier temps, quelques jours avant. Une bonne sédation sera importante. L'utilisation de la contre-pulsion devient de moins en moins systématique. Nous utilisons l'adrénaline intracoronaire si besoin, avec une dilution d'un milligramme dans un litre. Et la borde sera radiale ou fémorale, mais en tout cas en 7 french le plus souvent. Sur 121 troncs normaux, FASA retrouve un diamètre moyen du tronc coronaire gauche à 4,5 mm. Et pour dilater les troncs, il faudra savoir aller chercher des ballons jusqu'à 5 mm en utilisant des ballons d'artère rénale. Dans ce cas précis, la sténose de l'IVA ostiale sera traitée comme une lésion du tronc coronaire gauche, de tant que l'Aivus a mesuré une surface de l'ostium du tronc coronaire à 6 mm. L'Aivus sur l'IVA montre un diamètre IVA de 3,5 mm et sur le tronc coronaire gauche à 4 mm. L'Aivus sur l'artère circonflexe montre un diamètre de 3 mm et un ostium ouvert. La dilatation consiste en une prédilatation de l'IVA avec un ballon non compliant de 3 mm. Après mesure de la longueur de la lésion à l'Aivus, un stène de 3,5 mm et 18 mm de long est implanté depuis l'ostium du tronc vers l'IVA. Compte tenu d'une empreinte angiographique, on post-dilate l'IVA avec un ballon non compliant de 3,5 mm. Le tronc est post-dilaté avec un ballon de 4 mm. C'est la technique du pot. Nous franchissons ensuite la maille latérale du stent vers l'artère circonflexe pour réaliser un kissing balloon avec un ballon de 3 mm dans l'ACX et de 3,5 dans l'IVA. Avant de repasser le guide dans le stent pour aller vers l'artère circonflexe, on va post-dilater le stent dans le tronc pour éviter que le guide qui va passer dans le stent et franchir la maille latérale en allant dans l'artère circonflexe passe à l'extérieur du stent. Ça, ça nous semble important. Le résultat final sera contrôlé à l'échographie. L'Aivus va nous permettre de vérifier le résultat de notre angioplastie. La parfaite expansion du stent définie comme plus de 80-90% de la surface référence de l'artère va nous permettre de vérifier la position des mailles sur la paroi, l'état de l'artère en amont, en aval, de l'ouverture de la maille latérale si besoin en est. L'Aivus va nous permettre aussi de vérifier le caractère circulaire du stent après kissing, ce qui n'est pas toujours le cas. Une éventuelle protrusion, quoi qu'il est parfois difficile de réagir vis-à-vis de ces phénomènes et leur signification n'est pas complètement claire. Bien sûr, il est maintenant acquis que la technique de référence est le provisional T-stenting, à partir de syntaxe surtout. Et on ne fera un T-stenting systématique en évitant la culotte et le crush que si les premiers millimètres des deux artères filles sont vraiment très malades. En cas de stenting, l'artère distale choisie sera le plus souvent l'IVA. Mais cela dépendra aussi de l'angulation entre le tronc et l'artère circonflexe, ainsi que des diamètres respectifs de l'IVA et de l'artère circonflexe. Pour le choix du stent, il est acquis que le DES donne moins lieu à un risque de rosténose que le BMS dans le tronc coronaire gauche. Cependant, pour des artères de gros calibre avec des stents de petite longueur, il est aussi acquis que le risque de rosténose du BMS est à peu près identique à celui du DES. J'aurais tendance parfois à préférer, pourquoi pas, un BMS pour stenter un ostium, un tronc ou une bifurcation simple d'un tronc coronaire gauche afin d'éviter aux patients un risque de thrombose tardive avec un DES. Les stents Cypher et Taxus ont été les plus étudiés et les mieux validés dans l'angioplastie du tronc coronaire gauche. Cependant, les études récentes, Pompère, Spirit4, laissent présager d'un avantage en termes de sécurité et d'efficacité des stents à l'hévérolimus par rapport au Taxus. C'est pourquoi dans notre centre, nous avons tendance à préférer l'utilisation du Promus ou du Xaiens pour les dilatations du tronc coronaire gauche. Attention à bien penser aux caractéristiques des stents actifs que l'on va choisir car il y a de grosses différences quand même dans les diamètres d'expansion. Le Cypher et le Xaiens ne pourront se déployer qu'à 5 mm maximum, le Promus à 4,75 mm et le Taxus par contre à 5,75 mm. Donc si le tronc ne dépasse pas 5 mm, le Xaiens sera parfait. Par contre, au-delà, il faudra bien penser au Taxus. Alors pour conclure, je dirais que dans notre pratique, nous utilisons beaucoup plus la FFR pour poser l'indication de la revascularisation du tronc coronaire gauche avec un seuil à 0,8. Nous dilatons préférentiellement les patients à haut risque chirurgical qui ont une bonne configuration anatomique pour l'angioplastie et qui sont sensibles au clopidogrel. Nous utilisons préférentiellement des endoprothèses actives mais gardons une place pour certaines indications pour les endoprothèses inertes lorsqu'il s'agit par exemple d'un tronc oscial, d'un tronc médian ou d'une dilatation simplex du tronc distal. Enfin, toutes nos dilatations du tronc coronaire gauche sont guidées par l'échographie endocoronaire. Ce film nous a permis de faire le point sur notre pratique. Cette thématique est extrêmement intéressante et préoccupante. Merci donc au GRC. Les astuces pourraient peut-être utiliser l'équation développée par un gère kiné avec... Les mesures, les idées en fait... Les patients plutôt non diabétiques... Les idées, c'est l'équipe du docteur Debout. On a quand même recourri à l'aibus dont on a parlé... Ils n'apparaissent pas compliants à cette thérapeute. Regarde, c'est le bon. Enfin, s'adressant à des patients à la fois sensibles et... Nous allons prédilater... Pardon, je recommence. On va implanter le stèm dans notre tronc coronaire gauche. Et avant, surtout j'en commence, on va prendre... On dilatante, bien entendu. Il est trop facile à dilaté. Il est parlé pas, mais... On dilate donc, préférentiellement, les troncs faciles à dilater. Tout le monde de l'allıldı.